Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle analyse technique rapide sur le BTC, l'Ethereum. On ira faire aussi un tour sur 2-3 petites altcoins pour vous montrer un petit peu le sentiment de marché. On est toujours dans cette fameuse zone, dans ce range de lundi, donc je vais vous expliquer ce qu'on attend. On a l'Ethereum qui nous a fait ce qu'on avait dit hier, mais le Bitcoin pas encore, donc prudence et on va analyser tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira, je souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Commençant directement par cette news, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais elle est assez huge. En gros, on a les altcoins qui risquent de s'évendrer le 1er juillet, voici pourquoi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a Celsius Network qui compte liquider 215 millions de dollars d'altcoins d'ici, dès le 1er juillet. Donc, qu'est-ce qu'on a comme altcoins ? On a Matic, Ada, Link, Litecoin, Dot, Bitcoin Cash, AAV, BNB, UNIXLM, bref, on en a pas mal. On a même le Solana, le IOS, FTT et Serum. Donc, en gros, c'est des altcoins qui vont être vendus par Celsius et du coup, si elles sont vendues au marché, ça risque de crasher assez fort. Peut-être même créer un vent de panique sur d'autres crypto-monnaies, on peut s'attendre à vraiment un crash général. Sauf le Bitcoin et l'Ethereum, étant donné qu'ils vont en fait swap tous ces altcoins en Bitcoin et Ethereum. Donc, assez intéressant. Du coup, les altcoins vont prendre encore plus cher qu'elles prennent actuellement. Donc, à suivre, je ne sais pas encore si ça va monter ou descendre. Peut-être qu'il y a un Sell the News by the Rumor, donc à l'inverse. Bref, on verra comment ça va se passer. Mais ça, c'est assez intéressant. Donc, 1er juillet, les gars, plutôt être prudent sur le marché et pas forcément essayer d'ouvrir des longs en foissants. Parce que sinon, ça ne va pas être fou. Ensuite, je voulais vous montrer ici. Donc, par exemple, ici, on a CryptoRow qui nous refait des petites analyses très très fort. Donc, on peut le voir ici de nouveau que le marché est beaucoup plus manipulé que d'habitude. On a vraiment faible liquidité. Vous savez que moi, je me supprime pas mal de stop loss il y a quelques temps. Même chose ici. Vous voyez les dernières mèches ici qui viennent récupérer les derniers SL alors qu'avant, ça passait ce genre de setup. Donc là, boum, on vient rechercher le SL. Ici, on vient rechercher le SL. Alors que les scénarios sont bons. C'est ce qui m'est arrivé pendant deux semaines là. Donc, je pense que le marché est assez compliqué à trader actuellement où il faut vraiment placer des SL bien larges. Ensuite, petite analyse assez intéressante ici. Donc, il nous a dit qu'il faut absolument mémoriser ce genre de setup. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a une structure haussière. On nous fait notre premier sommet. On crée un range avec une poche de liquidité en dessous. On récupère ce range. Ensuite, on a ce magnifique pump. On laisse la liquidité là. On ne fait pas forcément de boss. Et ensuite, on vient rechercher la zone de fair value gap plus ici la zone d'inversion structure. Donc, une zone OTE. Et ensuite, ça part. Donc, très intéressant comme trade dans un range. Attendre cette zone de manipulation. C'est exactement ce que je vous ai parlé hier sur Bitcoin et l'Ethereum. Attendre cette dernière zone de manipulation avant de vouloir pousser un petit peu plus haut. Même chose ici. On a vraiment cette zone d'accumulation. Ensuite, manipulation au nord en cherchant en fait ici une zone assez intéressante en plus grosse time frame. On fait notre boss. Et ensuite, on a notre zone de distribution et qu'on va chercher la liquidité externale de liquidité du coup d'Eber. Alors, maintenant, on passe sur ce BTC. On est venu chercher donc ce plus haut là. Donc, étant donné que la liquidité a été trouvée, on peut quand même s'attendre à une potentielle correction. On a toujours des points assez intéressants à venir chercher plus haut. Je rappelle, on a le gap des CME. On a la zone des 34 000 et des 35 000 qui sont les zones de fair value gap en weekly et monthly à potentiellement toucher. Actuellement, qu'est-ce qu'on est venu faire ? Donc, ici en bleu, vous avez le range du lundi. On est venu déjà chercher le haut du range. Donc, on a clean le haut du range du lundi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ce qu'on attend, c'est une clean du bas du range. En plus, on a créé ici un magnifique equal low. On a aussi de nouveau ici ce lot-là et ce lot-là ici qui peuvent être recherchés. Donc, pour le moment, patience. Si on part à partir de ce point-là, franchement, aucun regret. Moi, je n'aurai pas longue. Mais alors, franchement, je suis bien d'accord de ne pas avoir longue parce que le setup ici ne me donne pas l'occasion de pouvoir longue. On n'a pas d'inversion structure. On n'a rien. Donc, vraiment, patience. Un potentiel retour sous ces zones-là. Le seul point que je me dis, c'est qu'on n'est pas obligé de potentiellement revenir chercher ces points étant donné que tout le monde les attend. Vous savez que quand tout le monde attend quelque chose, ça n'arrive forcément pas très souvent. Mais finalement, on ne va pas le faire. Donc, on peut très bien continuer à pousser comme ceci. Rendre encore plus les gens qui longent plus frustrés, qui longent encore plus haut. Et ensuite, on les règle avec une descente beaucoup plus violente. Donc, ça, à faire, à suivre. Du côté de l'Ethereum, très intéressant. On est venu du coup, finalement, chercher ces plus bas. Vous voyez là, on est vraiment venu chercher ces plus bas avec une petite touchette du bas du range. Donc, ça, c'est très bien. On a le haut de lundi ici. On le voit bien. C'est assez intéressant. La bougie du lundi qui était ici. Ah non, on n'est pas... Ok, j'ai rien dit. On est venu chercher un nouveau plus bas. Et là, c'est le nouveau plus haut et le nouveau plus bas. Donc, ça, c'est la bougie du lundi. Voilà, on est toujours dans ce range. Donc, maintenant, affaire à suivre. Est-ce qu'on va venir récupérer ce bas du range pour ensuite repousser ? Ce que j'espère qu'on va faire comme le Bitcoin ou on vient chercher le haut du range. Pourquoi pas redescendre ? Il y a quelqu'un qui a mis un super tweet qui a dit soit on vient récupérer les zones que tout le monde attend ici. On les récupère. Sauf qu'au lieu de partir dans le sens que tout le monde attend, au final, on craque tout plus bas et on règle tout le monde. Soit on part sans eux pour les frustrer. Donc, il y a un scénario. Soit on fait ça. Ce serait le scénario optimal que tout le monde attend. Soit on traverse d'un côté où on part directement dans l'autre sens sans venir chercher cette zone-là. Donc, affaire à suivre. Mais moi, j'attends vraiment un retour sous la zone des 29 500 pour potentiellement tenter un long. Pas obligé d'y revenir. Mais ce serait en tout cas ma zone dans laquelle je vais essayer d'appuyer sur la détente et pas forcément avant. Maintenant, je vais vous montrer deux, trois petites choses assez intéressantes sur les altes. On a par exemple le Nier qui est venu combler nos dernières zones de fair value gap ici en haut avec un gros rejet. Est-ce qu'on ne va pas commencer cette potentielle correction ? On a une zone de fair value gap, on a une zone d'OTE ici à potentiellement venir chercher et ça sur beaucoup d'altes. On a de nouveau le Solana qui s'est fait rejeter. On a le Ape aussi qui s'est fait rejeter. On est venu chercher la grosse zone de fair value gap et ensuite on se fait rejeter. Donc, encore une fois les amis, personnellement, ce n'est pas encore un bottom. Donc, méfiance sur ce qu'on est en train de construire ici. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas forcément dans ces zones-là que j'ai envie de long. Même chose ici le R&DR. J'attends encore ces zones de liquidité ici en dessous. On a le Atom qui est bien remonté, mais on aime chercher des zones de fair value gap sur les plus hauts. Vous voyez, on a une petite zone de fair value gap ici en délit qui a été touchée. On peut s'attendre à de nouveau des redescentes. Donc, encore une fois, les altes, prenez ça avec des pincettes. Tant qu'on a la dominance du Bitcoin ici qui pump, prenez ça vraiment avec des pincettes parce que c'est possible que ces altes n'ont pas forcément encore trouvé le bottom. On le voit, on le suit. On est venu simplement chercher l'énorme zone de fair value gap qu'on avait là. Et qu'est-ce qui se passe droit derrière ? Tout simplement, ça continue à chuter. On va sans doute venir récupérer des zones comme la zone des koalao qu'on a laissée ici. On a cette zone ici en dessous. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à un moment ou à un autre, on s'inverse. Voilà, je tenais à vous mettre en garde. Du coup, 1er juillet aussi, faire attention avec la news. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Cretto Mignon. Ciao !